Qu'est-ce que vous conseillez cette semaine, Romain ? Alors, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est un livre du couple Salter, donc James et Kaye. Donc James Salter, c'est un docteur américain. Je n'ai pas lu d'autres de ses livres, mais je sais qu'il a écrit entre autres... Et rien d'autre, c'est Nothing Else, qui a été très connu aux Etats-Unis. Et le livre s'appelle Chaque jour est un festin. La couverture de l'envie de monstre, bien. Oui, alors même s'il n'y a pas grand-chose sur la scène. Oui, c'est ça. Mais donc, en fait, c'est très personnel comme livre. C'est le couple qui raconte ses interactions, ses émotions, ses pensées liées à la nourriture, liées au repas. Donc, c'est des brèves, en fait. Ça se lit très facilement parce que ça prend la forme d'un almanac, en fait, où il a chaque jour quelques lignes. Et en fait, soit c'est très personnel, ça peut... Il raconte par exemple un repas qu'ils ont fait, où quelqu'un débarque avec une bouteille de Château Hikem et il décrive l'expérience. Enfin, c'est vraiment très plaisant à lire. Ou alors, la feuille d'après, ça peut être un peu des fun facts, où on nous raconte que le café est arrivé sous le week 14 en France, qu'au début, les gens disaient que ça va passer de mode très rapidement. Personne ne va accrocher sur ce breuvage qui est fort, qui est un peu âpre. Voilà. Alors ensuite, il y a un jour, on peut tomber sur quelques mises au point sur le vin et les fameux accords « mes vins ». Et notamment, il nous redit, les gars, le vin rouge, ce n'est pas ce qu'il faut boire en général sur du fromage. Encore moins quand vous êtes sur du chèvre ou sur des vins qui sont forts, comme les roqueforts, vous pouvez passer sur du blanc, voire du liquoreux. Voilà, mais sans prétention aucune. Et c'est de plus un peu décousu. Ça a l'air pas mal comme ça. Et ça se dit très bien. Et sur l'expérience de la nourriture, est-ce qu'on retient que ce sont des obsédés de la nourriture ? Oui, oui, parce que déjà pour écrire 400 pages là-dessus, et on sent que ce n'est pas, justement parce qu'il y a beaucoup de passages très personnels, ce n'est pas juste un recueil de choses à savoir sur la nourriture. Ce n'est pas une encyclopédie de fun facts. Il y a vraiment des choses très personnelles où ils racontent vraiment des moments forts autour d'un repas. Même à des moments, c'est très sensuel, en fait, le rapport à la nourriture. C'est-à-dire qu'ils disent que la nourriture, c'est aussi important que le sexe, que de respirer, que de boire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de manger. Et c'est très important pour les hommes, pour nos civilisations, pour nos civilisations. Tout s'est construit autour de la nourriture. Tous les points forts ont été faits. Toutes les grandes décisions ont été prises autour d'un repas. Donc, il y a vraiment un grand émerveillement, une grande passion pour la bonne bouffe. Et ça, on le sent dans l'écriture, etc. Et ce n'est pas du tout pédant. Ce n'est pas des gastronomes qui disent que ce n'est pas un truc de critique de restaurant 5 l'Etoile. C'est des envies, en tout cas. Oui, parce qu'on apprend des choses. On apprend que c'était quoi le dernier menu qui a été servi sur le Titanic. que les repas préférés de certaines personnes connues. Parce qu'à la base, c'est des journalistes du New York Times. Qui sont du coup bien implantés dans les hautes sphères. Et qui connaissent un peu les anecdotes rigolotes des uns et des autres. Mais voilà, c'est une haute, si je puis dire, en fait, c'est une haute à la nourriture. Il faut bien manger. Et comme quoi, c'est important et ça nous fait du bien. Et ça fait partie de nos vies. Tant qu'on n'abuse pas, c'est très bien. Et ça se lit très bien. Ça a l'air, hein ? Vous faites deux pages par jour. Et puis, si vous n'avez pas le temps un jour, c'est pas grave. Ça se fait pas, en fait. Comment vous le dites, justement, vous ? Parce que plein de gens, moi, je ne comprends pas les gens qui disent « J'ai pas le temps de lire ». Oui. Vous prenez comment le temps de lire ? Alors, moi, ce que je n'arrive pas, c'est si c'est un bouquin où il faut rentrer dedans. Parce que comme, du coup, je ne suis pas forcément régulier dans mes temps de lecture. Si, du coup, je ressors de l'histoire, j'arrive plus à accrocher. Du coup, le bouquin, je le mets de côté. Et typiquement, ce genre de format, j'aime bien. Parce que si je n'ai pas le temps de lire pendant deux jours, trois jours, et que je le reprends trois jours après, ce n'est pas grave, je n'aurais pas perdu le fil. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, avec le boulot et tout ça, c'est vrai que je préfère plutôt ce genre de format. Et en vacances, par contre, je dirais, le bon roman où il faut plonger dedans. Et on peut se perdre un peu. Oui, parce qu'il y a des livres, si on en ressort trop souvent et qu'on est un peu empoitillé, ça perd son charme. Oui, c'est vrai, son charme. C'est clair. Ok, super, ça s'appelle ? Donc, James Salter et Kay Salter, ce sont les auteurs. Et chaque jour est un festin. Et c'est les éditions de La Martinière. Super. En plus, on a de beaux livres à chaque fois, ces éditions. Moi, je vous conseille cette semaine le livre « Dieu, une histoire de la révélation ». Voilà. Une version de poche du livre du docteur et spirit-gourou et pote d'Oprah Winfrey. Dipak Chopra, voilà. Ce que j'aime beaucoup et qui va intéresser les athées un peu, c'est qu'il raconte un peu plusieurs histoires de prophètes, ces dix prophètes qui ont eu une expérience avec Dieu, qui ont vécu entre guillemets avec Dieu et qui, voilà, racontent sous une forme de conte ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu leur foi, comment ils ont été challengés par rapport à leur foi. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est des personnes qu'on lit dans la Bible. D'accord. On lit la Bible. Oui. Et c'est, comme dans la Bible, c'est très bref. Et là, ces personnes, elles parlent en fait. D'accord. Et dans des relations avec des gens, elles sont humanisées et je trouve ça vraiment très bien. C'est très beau aussi. D'accord. Ça donne envie vraiment de s'intéresser un peu plus au personnage et finalement Dieu aussi, d'avoir une autre facette de Dieu et pas de rester sur une image très sévère, très figée comme ça. D'accord. Et c'est-à-dire finalement que Dieu est amour malgré ce qu'on vit au quotidien qui peut être difficile. D'accord. Et c'est juste parce qu'on ne comprend pas. Oui, d'accord. Parce que Dieu est, voilà, comment dire, Dieu va beaucoup plus loin dans sa vision que nous, petits humains. On se dit, ah, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est mauvais. Oui. Alors que là, ça va beaucoup plus loin. Il va sur l'expérience et se dire que peut-être que tu vis quelque chose de mal aujourd'hui, mais ça va t'apprendre beaucoup plus sur toi et sur la vie au plus loin. D'accord. Je trouve ça vraiment bien et puis c'est raconté sous une forme de conte. Donc c'est sorti chez J'ai lu, aventure secrète, Dieu, une histoire de la révélation, docteur Deepak Chopra, avec une couverture très intéressante comme ça. Docteur parce que c'est un docteur. C'est pas vraiment un médecin, c'est une personne un petit peu, vous savez, aux Etats-Unis, ils aiment bien appeler les docteurs ceux qui ont une étude philosophique et psychologique sur la vie, etc. Donc voilà, c'est sorti chez J'ai lu ce mois-ci, 7,60 euros.